Qu'est-ce qui m'a motivé à me lancer sur les réseaux sociaux pour faire des partages de lecture ? C'est tout simplement des amis que j'embêtais très souvent à leur parler de mes lectures et du coup ils m'ont incité à un moment donné à faire un peu la même chose mais sur les réseaux peut-être que selon eux ça pouvait aider à propager la lecture dans la communauté parce qu'à ce moment-là on se disait que la lecture n'était pas assez mise en avant. Du coup à ce moment-là j'ai lancé une chaîne YouTube où j'ai commencé à faire quelques partages sur cette plateforme. En parallèle le premier réseau social sur lequel j'étais c'était Facebook et petit à petit je me suis lancé sur d'autres plateformes principalement Twitter et maintenant également Instagram. Et en fait l'idée c'était que je pense qu'à ce moment-là il fallait vraiment beaucoup plus de conseils de lecture parce que il y avait pas mal de gens et c'est encore le cas aujourd'hui même si ça a beaucoup évolué dans le bon sens. Beaucoup de gens allaient en librairie et du coup étaient un petit peu perdus parce qu'ils ne trouvaient là-bas que finalement des vendeurs de livres et pas assez de vrais libraires on va dire capables de donner des conseils de lecture avisés et adaptés aux personnes justement qui rentraient dans la librairie. Alors je suis ouvert à tout type de lecture donc je parle vraiment un peu de tout mais comme j'aime beaucoup tout ce qui est livres religieux de spiritualité islamique etc c'est vrai je me suis un petit peu concentré sur ça parce que c'est aussi dans ce domaine là que les conseils de lecture manquaient le plus et c'est pour ça justement que je me suis focalisé sur ce domaine. Ce qui me rend optimiste avec ce projet c'est que je trouve qu'on est vraiment à un moment très important où les lecteurs commencent à être mûrs dans le sens où beaucoup de gens reviennent à la lecture, beaucoup de gens deviennent de plus en plus exigeants avec leur lecture et de l'autre côté on a de plus en plus de nouvelles choses de nouveaux livres de nouvelles maisons d'édition et du coup c'est un peu une passerelle entre les deux que j'essaye un peu de faire faire le lien entre les lecteurs leurs besoins leurs exigences même parfois et de l'autre côté les éditeurs leurs difficultés les auteurs aussi avec leurs difficultés etc etc le lecteur illettré c'est des conseils de lecture d'un lecteur pour les lecteurs il n'y a vraiment pas de rapport hiérarchique entre moi et ceux qui m'écoutent on est vraiment dans le conseil d'amis conseil entre frères et sœurs et vraiment dans la convivialité et d'ailleurs la plupart du temps j'apprends tout autant moi que l'inverse en fait bien souvent je découvre les lectures parce qu'on me les a conseillé sur les réseaux en échangeant en privé avec les uns ou les autres alors je suis ouvert à tout type de lecture je pense que dans tout livre il peut y avoir du bien quelle que soit la maison d'édition et donc tout ce côté de mettre en garde sur une maison d'édition en particulier dont les livres devraient être complètement jetés c'est vraiment pas une façon de voir les choses qui est la mienne bien au contraire quelle que soit la maison d'édition on peut trouver on va dire des sagesses des enseignements ou tout simplement du plaisir à lire les livres de tous types de maisons d'édition du coup c'est ce qui me permet de pouvoir être en contact avec des maisons d'édition extrêmement différente ça va à del burak al bayina tout en étant vraiment un peu au milieu et tout en pouvant justement partager les lectures qui m'ont apporté alors je vais pas être on va dire d'accord avec tous les livres de toutes les maisons d'édition c'est évident mais justement pouvoir conseiller un peu tout c'est important déjà pour moi ce que je lis tout et c'est aussi important pour les lecteurs pour leur faire comprendre que justement on doit prendre le bien là où il est maintenant je suis passé à une autre étape du projet j'essaye de professionnaliser un petit peu tout ça au niveau du format c'est devenu un peu plus mûr au niveau de l'idée que j'avais au départ c'est que maintenant je me suis mis au podcast et donc mes partages de lecture peuvent se retrouver non seulement sur youtube comme au début mais également sur toutes les plateformes de podcast ça me permet d'être un peu plus un peu plus libre au niveau du format de pouvoir prendre plus mon temps et puis en même temps ce que je fais particulièrement adapté au format audio puisque les personnes peuvent écouter tout en faisant autre chose en parallèle j'ai mis en place des accompagnements lecture parce que je pense que c'est important justement pour certains d'être accompagné d'avoir un partage d'expérience il ya plein de choses que j'ai mal fait où j'ai perdu du temps où j'aurais pu être beaucoup plus efficace donc si je peux faire gagner du temps aux gens ben autant le autant le faire autant leur faire gagner du temps via ses accompagnements